Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. disait que les Arabes palestiniens veulent envahir Israël et plus de 27% des Arabes israéliens seraient pour une invasion et de replanter ou de planter dans de nouveaux territoires leurs drapeaux. Qu'est-ce qui se passe ? Où est Dieu aujourd'hui dans une situation 2022 où vraiment on a envie de dire à Chemme déjà que la Aliyah elle est très difficile, changement de culture, changement de langue, changement de lieu, la Parnassin n'est pas du tout évidente, l'euro est par terre, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans notre génération pour que ce soit si difficile et que l'on brade, je dis bien que l'on brade notre terre aussi facilement pour garder Raham, un parti politique arabe qui se moque de l'État israélien et qui prône et défend la cause palestinienne dans l'Akneset, sous nos yeux, payé plus de 47 000 shekels par mois, eux ainsi que toute leur soi-disant dite démocratie élue par le côté des mandats arabes, comment se fait-il que Dieu ne protège pas ? Pourquoi est-ce que c'est si facile de brader des terres ? Hier le Negev a été offert sur un plateau en or pour élargir. Écoutez bien, on n'allait pas me croire. Pour ceux qui ne regardent pas les informations, mais pour ceux qui le savent, bien sûr qu'ils ont déjà les cheveux qui se dressent. pour, écoutez bien, la phrase, on dirait une blague, vous n'allez pas me croire. Pour continuer à construire des maisons illégales en Israël. Illégales, je dis bien illégales. J'aimerais bien que l'ONU d'ailleurs se réunisse puisque sous l'égide du mandat israélien de l'Akneset ainsi que le Bet Mishpat à Elion, c'est-à-dire la Cour suprême, ces maisons sont illégaux. Donc, c'est illégal. Et là, on vient de permettre, M. Bennett, pour garder son siège, vient de permettre de continuer à élargir les territoires du Negev pour continuer à construire des quartiers illégaux. Et c'est comme ça que ça s'appelle. Illégaux, c'est pas moi qui l'invente. Regardez les informations, n'importe quelle information. Ça s'appelle illégal. Mais par contre, on ne va pas l'ONU se réunir en disant « Eh, eh, non, vous n'avez pas le droit de construire des maisons, pas une maison illégale. » Il y a une blague. On voit bien qu'on ne peut même pas en vouloir au Goïm de Nouaïr puisque dans notre propre gouvernement, on fait des choses où je pense que nos soldats se retournent certainement dans la tombe. Ceux qui sont morts pour ce pays, ceux qui se sont battus pour la moindre parcelle de terre de notre pays, eh bien, on voit qu'on n'en tient même pas compte. Au nom du sionisme, on tue l'idéologie du sionisme. Israël est en train aujourd'hui de couler vers une politique de vie où Lieberman a lancé un nouveau programme qui a tout de suite été, bien entendu, accepté par Yair Lapide de faire stopper cette idéologie pour laquelle même Herzl lui-même, Théodore Herzl, Ben-Gurion, Golda Meir et tous ceux qui ont participé au Kham Hamdina, eh bien, aujourd'hui, stop, Israël ne sera plus un pays pour les Juifs, mais un pays cosmopolite pour toutes les religions et tout celui qui veut venir vivre en Israël, comme aux États-Unis ou ailleurs, demanderait une autorisation, il n'y aura plus besoin de montrer, prouver qu'on est Juif pour vivre en Israël. Voilà exactement le programme qui a été lancé à la Knesset et qui est en train de plaire à beaucoup, beaucoup. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, si pour venir en Israël, t'es plus Juif, eh bien, tous les Arabes du monde entier pourront tous venir monter, demander, tout simplement, de vivre en Israël et donc, au bout de dix ans, il n'y aura plus de pays du tout. Très curieux, dans un pays où le monde entier a les yeux figés, qu'est-ce qui se passe ? Où est Dieu ? Alors, voyons ce que disent un petit peu les informations face à la Torah dans la paracha de Berkoukotay puisque tout ceci a été, eh bien, tout simplement, fait pendant cette période de Berkoukotay. Le texte de la Torah nous dit comme cela. Dieu, donc, dit, dans cette paracha qui représente le contrat d'alliance entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël à propos des conditions de la terre d'Eretz-Israël. Je vous invite à écouter grandement, ouvrez bien vos oreilles et essayez de comprendre qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui est derrière tout cela. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi, après un holocauste aussi dramatique que nous avons subi, des guerres sans fin dans notre pays, une pauvreté sans pareil, même si notre État est très beau, même si, bien entendu, tout ça finira pour le bien d'Israël, comment se fait-il qu'on a l'impression que Dieu s'est tellement retiré qu'on fait ce qu'on veut et qu'on ne tient plus compte de lui ? La Torah vient nous répondre à cela. La paracha nous dit « Si vous gardez mes lois, » dit Akadosh Baruch Hu, « Et que vous gardiez mes mitzvot, » « Et que vous les fassiez. » Donc ici, le texte vient nous dire « Fais attention. » La terre que je vous donne a des conditions. Vous ne les respectez pas, il y aura des conséquences. Vous les respectez, il y aura d'autres conséquences. Donc si je viens de comprendre cette première phrase, ceux qui nous dirigent, quelque part, ne sont que des marionnettes dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est plutôt comme ça que le texte vient nous faire comprendre. « Si vous allez selon mes lois et que vous gardez mes préceptes et que vous les mettez en pratique, « Otam, Otchot, Emet » Cela s'adresse aussi à qui ? Bien entendu, à ceux qui représentent la Torah. Est-ce que vous êtes vraiment sincère à votre Hachem ? Vous savez qu'un des buts du Mélék Hamashiach sera de venir dévoiler aux yeux de tout ce qui vraiment était un évêque d'Hachem de qui ne l'était pas. Comme ça qu'on a lu il y a quelques semaines dans la Haftara et je viendrai montrer du doigt aux yeux de tous qui était vraiment le vrai religieux de celui qui s'était déguisé en religieux. Alors qu'est-ce qui se passerait vraiment si on gardait tout le Shabbat, l'Anida, la Kachrout en tant que peuple sur notre terre ? Dieu nous dit « Vous recevrez vos puits en leur temps » c'est-à-dire tous les rêves mercredi et tous les rêves Shabbat parce que nous sommes dans les maisons. C'était un moment de bénédiction. « Benathena aaretz yevula » et sa terre donnera ses prémices « Benathena aaretz yevula » et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Donc le baromètre que nous avons ici vient nous parler de quoi ? Des récoltes et des fruits. Ok. « Benathena aaretz yevula » et vos récoltes viendront en abondance et vous mangerez à satiété. « Benathena aaretz yevula » et vous vous installerez sur votre terre en toute sécurité. Donc si je m'arrête ici qu'est-ce que nous a déjà promis la Torah ? Si vous faites la Torah et les mitzvot que vous vivez en Israël dans le respect des lois de la Torah la Torah nous dit déjà ici « Il y aura une abondance telle que personne n'aura faim. Tout le monde gagnera sa vie. » Et je continue « Benathena aaretz yevula » et vous résiderez chez vous en toute sécurité « Benathena aaretz » sur votre terre. « Benathena aaretz » et Dieu dit « Benathena aaretz » moi je donnerai le « Shalom » sur votre terre. « Benathena aaretz » et vous dormirez il n'y aura pas de perturbations pendant votre sommeil. Il n'y aura personne qui rentrera dans vos maisons ou massacrer. Tout sera bien. « Benathena aaretz » et je retirerai les animaux nuisibles de votre terre dit Akadosh Baruch Hu. Il n'y aura plus de pigouim. Plus d'arabes qui vont rentrer nous exploser avec des coups de hache sur la tête. Plus rien. « Benathena aaretz » et le glaive ne passera pas par votre terre. « Benathena aaretz » et quand vous poursuivrez vos ennemis « Benathena aaretz » et « Benathena aaretz » ils tomberont de devant vous par le glaive. « Benathena aaretz » et « Benathena aaretz » et « Benathena aaretz » et « Benathena aaretz » On ne va pas tout faire ce serait beaucoup trop long. En deux mots les ennemis Dieu dit je leur mettrai de la crainte dans le cœur il suffira que 5 d'entre vous poursuivent 100 pour que tout le monde s'effondre. Mais si ce n'était pas le cas et la Torah nous dit et si malheureusement vous allez lutter contre moi et que vous allez laisser tomber ma Torah et mes mitzvot que vous allez commencer à m'éloigner de votre vie privée que vous allez commencer à en avoir marre en disant il y en a marre de ta Torah il y en a marre de tes mitzvot on ne veut plus de ça maintenant on veut Israël sans la Torah Dieu te dit c'est pas possible la terre d'Israël sans la Torah c'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas vivable alors qu'est-ce que dit Akedosh Baruch Hu je mettrai à votre tête comme ça dit l'agmara de Rechagad un homme dont les xerotes sont pires que celles de Haman un homme qui haïra votre peuple un homme qui haïra cette terre un homme qui voudra que son pouvoir regardez ce qui se passe autour de nous et je donnerai votre terre à vos ennemis je leur donnerai et tout ce que vous avez semé ce seront les goïms qui les mangeront effectivement vous pourriez constater que les meilleures écoles d'Eretz Israël sont exportées pour Kutz Laaretz parce qu'on ne respecte pas la Torah et les mitzvot la Torah d'Eretz Israël vient nous apprendre c'est pas la peine de poser des questions mais qu'est-ce qui se passe mais où est-ce qu'on va mais on est devenu fou la terre d'Eretz Israël à ses conditions dans le monde de vérité je vous demande de la lire en français pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu lisez-la en arabe pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu lisez-la en chinois si vous voulez et si vous allez quand vous venez sur la terre d'Eretz Israël la terre d'Eretz Israël peut vous vomir c'est elle-même pourquoi ? parce que je vous explique en deux mots ce qui se passe pourquoi ça se passe comme ça ? quand on revient en arrière dans les parachutes précédentes nous avons lu ensemble que Dieu nous dit je vous apporterai et vous emmènerai vers la terre d'Eretz Israël et je ferai fuir de devant vous les sept peuplades qui s'y trouvaient car ils étaient débauchés tandis que vous je vous ai donné la Torah pour devenir moral pour être des gens bien pour pratiquer ma volonté dit Hachem et donc je vous donnerai cette terre-là ok mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que si maintenant vous-même juif du monde entier vous venez en Israël et que ma terre sert pour des défilés d'homosexualité pour la débouche la plus totale pour le non-respect de la Shemitah pour le non-respect de la Torah et des mitzvot alors pourquoi j'ai fait partir les autres ? si je les ai enlevés les autres c'était parce que vous vous méritiez cette terre par le biais de la Torah et des mitzvot mais si vous ne le faites pas alors vos ennemis viendront prendre vos filles à marquer par la suite et seront emmenés en captivité vos enfants ils s'assimileront les juifs se marieront avec des arabes il y aura un manque de respect général dans le monde entier pire encore pendant que vous 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 couvrèlerez en tant que juif vous vous critiquerez avec votre Lachonara vous vous haïrez vous passez votre temps vous faire des procès les uns contre les autres vos ennemis se réuniront et vous détruiront et tout ce que vous aurez semé ce sont eux qui viendront le manger et vous ne dormirez plus la nuit et votre éducation sera totalement totalement floue devant vous vous ne serez pas la suite est terrible vous dormirez le soir en disant quel demain nous attend Hachem 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 vous savez ce chiot est fait pour l'élévation d'une personne qui est partie de ce monde comme on l'a dit Mahlouf Ben Samuel maintenant qu'il est dans le monde de vérité qu'est-ce qu'on fait pour lui on sait qu'il est vivant il est simplement son corps on achète un cours de Torah on sait que chaque mot de Torah qui va être dit va faire monter son âme âme Israël sans la Torah c'est une âme qui brille mais qui n'a pas dévoilé son réel potentiel la terre d'Eretzreel a un baromètre qui dépend essentiellement de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot le but de monter en Israël c'est de s'élever spirituellement et de créer une nation sur sa terre une nation avec le respect de tout ce que comprend une nation oui un roi à notre tête une politique de vie avec des lois avec une armée avec une police avec tout ça on a besoin de cela une nation ne peut pas exister comme sur la planète Mars on n'est pas des martiens on a besoin du Sanhedrin mais il faut comprendre que si aujourd'hui on veut changer le cours de l'histoire c'est pas simplement en manifestant en dehors notre mécontentement qu'on changera c'est en s'améliorant dans la pratique de la Torah et des mitzvot dans la pudeur quand on voit les goyim sur tous les réseaux sociaux avec tactique là au TikTok je sais pas comment ça s'appelle tous ces trucs là qu'est-ce que nous on fait là-bas ? qu'est-ce qu'on fait là-bas ? quand on entend qu'on loue des appartements des hommes mariés et qu'ils font venir des prostituées dans les appartements en Eretz Israël il y a quelqu'un un jour qui m'a dit sans faire de kitroug sur Israël quelqu'un m'a dit avant je partais à Mani pour m'éclater maintenant je viens à Tel Aviv je lui ai dit comment tu peux parler comme ça ? il y a plus de 490 Talmudé Torah Tel Aviv il y a de très bonnes choses en Israël mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas ignorer et la Torah nous dit fais attention si vous pratiquez ma Torah et mes mitzvot Baba tu auras la paix tu auras la Parnassa tu auras tout moi comme je le dis depuis des années on a essayé la droite on a essayé la gauche on a essayé la gauche on a essayé la droite peut-être qu'on devrait essayer la Teshuvah peut-être qu'on devrait essayer de nous renforcer peut-être qu'on devrait essayer de nous aimer les uns les autres peut-être qu'on devrait essayer tout simplement la pratique du Shabbat au lieu de faire cela qu'est-ce qu'on a fait ? Shabus les autobus du Shabbat qui rouleront gratuitement rien que pour tout le monde prenne le Shabbat maintenant dans les canonymes et bien dans les môles comme ils disent si tu n'es pas ouvert le Shabbat tu ne peux pas prendre de boutique il faut que oui tu sois ouvert le Shabbat nous avons des ennemis aujourd'hui au sein du gouvernement qui sont passés peut-être pour des juifs ou pas il faut vérifier juste qui est leur mère parce qu'il y a tellement un cheminement de haine contre la Torah et le judaïsme de par lui-même qu'il faudrait peut-être vérifier est-ce que les mamans de ceux qui nous dirigent ont été convertis par des réformistes ou par vraiment le vrai système de la Torah parce qu'un juif se reconnaît sur trois choses il fait du chesed il aime son peuple il est humble ça n'est pas du tout ce qu'on voit d'accord ? et il est Baichan et il est Baichan il a honte il est réservé de ce qu'on peut constater avec ce gouvernement de clown qui nous dirige c'est que si Dieu les a mis à la tête et qu'il tient sur un fil on est à 60-60 ils sont en train de brader notre pays sous nos yeux dans le monde religieux c'est la guerre on voyait hier aux informations des choses terribles dans le monde religieux il y a une grande teshuva aussi à faire on se boycotte tous les uns les autres on est tous en compétition les uns avec les autres je n'ai pas envie de le lire au nom de la Torah on a fait beaucoup de dégâts à l'Himerdeh Pemalé le monde de la Torah doit faire teshuva Rabotai le monde de la Torah doit faire teshuva dans les yeshivot on doit faire teshuva on doit devenir meilleur encore Baez Ratachem on doit s'entraider à réussir dans une époque où tout va à l'encontre de la volonté divine que cette paracha ne soit pas lue comme un allez encore un shabbat de fait en Israël on va dire Berukotai et en France ils vont dire Béar par exemple aux Etats-Unis on n'est pas dans le même dans la même paracha on a une paracha on a une paracha d'avance mais je vous demande quand même Berberukotai en général se lit toujours ensemble nous avons eu une année bisextile alors elles sont séparées à Balbemetz aujourd'hui on veut changer le cours de l'histoire sachez que chaque personne qui prend sur lui de faire teshuva fera partie des gens qui auront contribué à être le machiach du moment de leur époque d'être celui qui aura fait avancer un pas de plus vers la Géoula un pas de plus vers Stop pour nos souffrances et bienvenue pour notre bonheur Akkadosh Baruch Hu nous promet absolument tous les bonheurs pas une seule femme sera stérile tout le monde trouvera son zivoug il n'y aura plus de divorce il n'y aura plus tous ces problèmes il y aura le chaleur entre nous qu'est-ce qu'il faut faire l'Arzorbit Chuba Béhémet Aval Béhémet aujourd'hui les tsarénos arabes nos pires ennemis ne sont même pas ceux du gouvernement ce ne sont même pas nos voisins palestiniens nos pires ennemis c'est nous-mêmes aujourd'hui on est devenus totalement ennemis de notre propre famille les schlombaits qui explosent de partout les enfants qui se barrent complètement de côté on ne sait même plus où on va demain la Parnassa qui est devenue incontrôlable on ne sait même plus comment on peut quand tu prends une feuille aujourd'hui et que tu rentres tu marques les entrées que tu reçois et les sorties à payer tu vois qu'il y a un décalage qui est énorme aujourd'hui il faut plus de 20 000 shekels pour une famille avec deux enfants trois enfants pour vivre par rapport au coût de la vie les loyers ont explosé quand tu vas au supermarché ce que tu faisais avec 500 shekels il faut le double pour la même quantité comment on va faire pourquoi Dieu resserre les robinets à ce point-là pourquoi une telle souffrance j'ai jamais lu dans la Torah qu'il y avait une mitzvah de souffrir et c'est par contre ce que j'ai lu dans la Torah c'est ce que nous enseignent nos textes et le texte nous dit de qui Dieu parle ? il parle du monde de la Torah de ceux qui veulent pratiquer la Torah et les mitzvot alors faites le béhémet et vous verrez qu'on peut au moins à l'échelle individuelle ou à l'échelle familiale sauver notre famille dans quelle famille aujourd'hui on trouve du shalom ? dans quelle famille on ne s'insulte pas ? dans quelle famille on ne se critique pas ? dans quelle famille on ne parle pas du lâche on aura les uns sur les autres ? où est le respect des parents ? où est le respect des rabbinim ? où est le respect de la Torah et des mitzvot ? où est-ce qu'on va aujourd'hui ? la reine de cette parasha de Berukotai qui clôture le livre de Vayikra pour nous emmener vers le désert et c'est pas Minastam parce que quand on ne se remet pas en question on plonge dans le désert le désert est le lieu de tous les démons le désert c'est le monde de l'incertitude personne ne veut vivre dans un désert mais il faut le traverser et ce désert peut être accompagné de grandes richesses parce qu'on y trouve du pétrole et des matières premières mais ça peut être aussi un endroit ou comme on l'a vu pour la suite du peuple d'Israël qui a toujours continué à critiquer Dieu et ses mitzvot et bien ils sont tous morts dans ce même désert à Paris Kalev et Yehushua Binun la Torah nous dit c'est très simple j'ai créé deux chemins tu fais la Torah et les mitzvot tu fais ce que je te demande tu travailles ton humilité je m'occupe de tout pour toi tu veux te prendre en main sans moi tu veux aller dans ton orgueil je fais ce que je veux je pète où je veux je retrouve où je veux je dis ce que je veux je 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 vas-y seulement sache une chose ne t'étonne pas par la suite d'entendre des nouvelles aussi dramatiques qu'on entend aujourd'hui ou un pays pour lequel on a donné notre sang même moi j'ai fait mon service militaire en Israël même moi j'ai fait beaucoup de choses pour ce pays en 38 ans je vis ici Baruch HaShem et de voir comment on est bradé tout ça pour des gens qui veulent garder leur place alors c'est vrai que ce sont des marionnettes mais on doit tous se remettre en question aujourd'hui la paracha de Bekhu Kotai est la paracha qui nous dit faites attention cette terre a des conditions c'est comme un contrat de travail tu respectes le contrat tu réussis tu respectes pas le contrat tu réussis pas ainsi est la vie après la mort tu repars de ce monde avec Torah tu as de la Torah dans tes mains tu fais du bien autour de toi tu pries ton créateur tu es un juif qui se comporte comme un vrai juif comme le voit la Torah alors c'est le Gan Eden qui t'attend tu fais pas la Torah tu fais pas les mitzvot tu fais du mal aux uns et aux autres tu n'as rien à faire de Dieu et tu fais ces préceptes pour lesquels il t'a créé toi et bien c'est le Géinam qui attend l'homme on a deux chemins je vous dis simplement une chose imaginez que Dieu réagisse comme nous il y en a marre aujourd'hui je n'ai pas envie je n'ai pas envie de prier imaginez qu'un matin Dieu se lève et il dit je n'ai pas envie de faire battre ton coeur je suis fatigué j'en ai marre je ne te dois rien après tout ou que Dieu dise au soleil de ne pas se lever ce matin dans un univers où il fait moins de 173 degrés celsius il n'y a pas de soleil il dit je n'ai pas envie imaginez je n'ai pas envie je suis Dieu après tout ça va d'être servi le créateur du monde il dit même pas donnant donnant il promet de tout garder qu'on fasse ou pas seulement la qualité de notre vie ira selon le nombre de mitzvot qu'on fera monter devant lui dans le service divin aval béhémet zaparacha azot et je vous affirme une chose réécoutez partagez ce chiourg parce que béhémet il doit nous faire réfléchir on est devenu comme des chiens le chien c'est celui qui mord le bâton et qui ne comprend pas qu'il y a quelqu'un qui le tient Bennett et Doberman Liberman je ne sais pas comment il s'appelle l'autre clown et toute cette équipe de rames et ces clowns qui sont au gouvernement posons nous la question pourquoi Dieu les laisse tenir par rapport à nous qui souffrons alors qu'eux s'en mettent plein les poches qu'ils gardent leur fauteuil en cuir sur le dos de la société israélienne une société qui souffre énormément dans cette génération et comment on pourrait changer l'histoire la Torah nous dit dans ta façon de voir les choses Dieu nous dit moi je te donne le vote d'emploi si tu les Sous-titrage Société Radio-Canada